Nous poursuivons à présent notre série de reportages autour des journées du patrimoine de ce week-end. Ce soir, nous avons décidé de vous présenter l'initiative originale des architectes de Lorraine. Leur idée, montrer aux usagers des TER entre Nancy et le Luxembourg qu'il suffit parfois de tourner la tête pour découvrir les richesses architecturales de la région. Jean-Christophe Panet, Guillaume Robin. Un petit dépliant pour voyager autrement. Depuis deux jours, les usagers du TER ont de quoi être incollables sur le sujet. Tout ce que la ligne SNCF entre Nancy et Luxembourg compte de particularités architecturales et urbaines est scrupuleusement pointé dans ce guide réalisé par la maison de l'architecture de Lorraine. Donc en fait, on cherche sans arrêt des opérations de ce style pour faire connecter le grand public avec l'architecture qui leur paraît généralement très distante et très élitiste. Et là, on essaye de leur montrer que non, l'architecture, elle est partout, dans une friche industrielle, dans un immeuble qui peut paraître banal. Distribution sur les quais, mais aussi dans les TER. Et pas de doute, il y a bien un avant et un après dépliant. Beaucoup de gens qui, effectivement, avaient déjà vu des choses, mais ne savaient pas forcément ce que c'était. Donc ça leur apporte un petit peu de culture architecturale en plus. Et ça leur permet aussi d'occuper un peu leur voyage, vu que c'est assez rébarbatif de faire ça tous les jours. Pour ma part, je prends le train de Metz à Thionville. Je connais pas forcément ce qu'il y a autour. Donc c'est un moyen de le voir et de montrer en fait ce que je vois. Donc je trouve que c'est intéressant. Et pour tous les usagers qui sont passés à côté, séance de rattrapage. Le dépliant et toutes les infos sont consultables et téléchargeables sur le site de la maison de l'architecture de Lorraine. Dans un instant, des idées de sortie, puis votre métier.